Ah, les congés de maladie, mais c'est le mensonge institutionnalisé. Peut-être pas tout le temps, mais quand on a géré une entreprise ou une organisation, on sait très bien qu'il y a pas mal plus de menteurs, je pense. Je vous dis ça à l'œil que de gens qui disent la vérité. Et moi, j'avais serré la vis dans la Convention collective. J'exigeais des papiers médicaux. Après une journée d'absence qui se prolongeait sur une deuxième ou une troisième, j'exigeais un papier. Et j'ai même engagé des détectives privés pour faire suivre des employés qui se disaient en congé de maladie long terme, de dépression, de harcèlement, de ci, de ça. Mais quand on envoyait le détective à Hudson, le gars était à pleine face d'un plate-bande en train de faire des travaux de jardin. Mais il n'y avait pas de cœur au ventre pour travailler comme col bleu dans la ville, par exemple. Et il se définissait comme un cardiaque. Hé, celle-là est bonne. Il y a des médecins qui signent n'importe quoi. C'est ça le problème, je vais vous le dire. Des médecins de complaisance, des généralistes que tu vois à la clinique du village. Puis ils signent n'importe quoi. « Ah, j'étais le pot aujourd'hui. Ah, je vais te signer un papier. » Alors ça, c'est une plaie pour les entreprises. On en parle avec un porte-parole, le directeur au développement des affaires, Benoît Laving, chez Morneau-Shepel. Ils ont fait un vaste sondage, une vaste étude. Et les résultats ont été rendus publics par communiqué de presse aujourd'hui. On l'a au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bien, merci d'être avec nous. Mais ça doit être une plaie quand même, ce phénomène-là de les congés de maladie, quand on est une organisation. Bien, évidemment, avec toute la pression qu'il y a sur les ressources humaines, finalement, parce que la clé du succès de l'entreprise, c'est ces gens. Oui. C'est les gens qui travaillent pour elle. Alors, quand les gens ne sont pas au travail, évidemment, ça crée d'autres problèmes. C'est du surtemps pour d'autres. C'est du surmanage. Très rares sont les entreprises qui disent, « Ben, regarde, cette personne-là va être absente pour peut-être un mois. Ben, on va la remplacer. » On se tourne plus vers des collègues de travail. Ben oui. Et là, alors, évidemment, il y a des problèmes de productivité. Ça amène d'autres problèmes à l'intérieur de l'entreprise. Alors, nous, on voit ça de plus en plus. Les entreprises, là, de plus en plus sont conscientisées de l'importance. Le sondage, d'ailleurs, le dit, que les employeurs disent que la gestion des AdSense est une priorité, maintenant, pour les entreprises. Ben, j'imagine. Écoutez, puis plus l'entreprise, des fois, même, c'est encore drôle, plus l'entreprise est petite, plus ça peut être problématique. C'est pas comme une flotte de camions, là. Il y a un moteur qui marche plus, tu le remplaces par un autre camion, là. Le training, la tâche, expliquer, les pertes de temps. Alors, dans les grosses ou dans les petites entreprises, ça doit être épouvantable. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Peu importe la grandeur, les défis sont les mêmes. Absolument. Mais qu'est-ce que vous avez vu dans votre sondage? Est-ce qu'on peut établir, je ne sais pas, moi, dans vos questions que vous avez posées, évidemment, je n'ai pas vu la méthodologie et tout le détail, là. Mais est-ce qu'on peut établir un pourcentage de mensonges? Non. Ce que le sondage dit, et je fais un lien avec votre introduction, vous parliez que lorsque vous avez été, là, vous avez négocié avec vos couilles bleues, vous parliez, là, de serrer la visse. Oui, oui. Puis dès la deuxième journée, c'est le biais médical. Oui. Bien, ce que ça dit, c'est que, finalement, le modèle qui est adapté depuis plusieurs années d'apporter un biais médical n'est pas vraiment la solution pour réduire. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Ils disent, voyez-vous, ici, 5 % des médecins pensent que le biais du médecin contribue à réduire les absences initiales. Seulement 5 %. Imaginez. 95 %, ce que ça me dit, c'est que 95 autres, là, pensent que le biais du médecin, là, ça ne marche pas. Oui, mais ça veut-tu dire que le médecin, c'est n'importe quoi? Pas nécessairement. Lui, le médecin, là, il est payé pour diagnostiquer. OK. Alors, la personne, elle vient devant lui, elle a une maladie professionnelle, une blessure, peu importe ce qu'elle a, le médecin, lui, est payé pour évaluer la condition médicale de la personne en face de lui. OK? Et ce que le sondage nous dit, c'est que, là, maintenant, les employeurs prennent cette note médicale-là. Alors, tantôt, vous avez parlé de burn-out ou de dépression. Ça ne finit plus. Bon, alors, le médecin, lui, diagnostique le patient devant lui. Et ce que le sondage dit, c'est que peut-être que les entreprises, plutôt que de juste traiter le médical, la personne qui a une dépression aujourd'hui, elle s'en va, puis elle est à l'ensemble pendant un mois, elle revient au travail. Oui. Mais ce qui a causé la dépression est encore là, le jour 1, où elle revient. Oui, oui, en amont, là, tu sais, il faudrait traiter ça en amont, là, comme ils disent. Exact. Et donc, ce que le sondage, finalement, démontre très, très, très clairement, c'est deux choses. La première des choses, c'est qu'il faut que les entreprises, maintenant, regardent les solutions et les raisons qui créent la licence. Alors, si la personne a une dépression, et nous, on n'est pas en mesure d'évaluer les tricheurs, etc., nous, quand un médecin diagnostique une dépression, il faut qu'on travaille avec le médecin, mais surtout, il faut travailler avec les gens au travail, son milieu de travail, ses gens, des fois, c'est relié au travail, des fois, c'est même pas relié au travail. Exact, c'est ça. Mais qu'est-ce qui a créé la dépression, et finalement, outiller l'employé sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour pas que tu reviennes en dépression. Mais là, c'est incroyable. Ça veut dire qu'au-delà du travail, c'est rendu que l'employeur, c'est plus que la famille. On va te prendre par la main, on va te faire un plan pour t'en sortir, mais c'est pas la mission de l'entreprise, ça, c'est presti. Exactement. C'est pour ça que... Et puis, maintenant, avec les lois sur la confidentialité, c'est de plus en plus touché pour les gestionnaires d'avoir ce type de conversation-là avec ses employés. Ben oui, et puis... Où je peux aller, etc. Ben oui, et puis le harcèlement aussi, tu peux te faire accuser d'harcèlement. Harcèlement sur n'importe quoi. Tu m'as pas regardé de travers, tu m'as mis dépressif. Alors, c'est pour ça que de plus en plus d'entreprises se tournent vers l'externe, des gens, des thérapeutes. Ah oui. Qui font ça à longueur de journée. C'est pas des fards. Et qui vont vraiment... Puis, savez-vous, pour un employé, c'est très rassurant de dire « je parle avec un thérapeute ». OK, qui n'est pas mon boss. Qui n'est pas mon boss. Je peux m'ouvrir à cette personne-là. Il a expliqué que je vis un mauvais divorce. OK. Ça fait six mois, là. Je suis à peu près viré fou. Puis là, mon boss qui me tape dessus, puis j'ai de la pression. Ben, c'est explosé de partout. Puis là, je suis rendu en invalidité. Mais comment ça se fait que c'est à charge... Dites-moi pas que c'est à charge de l'employeur, quand même, de payer ce thérapeute-là. C'est les assurances qu'il paye, j'imagine? Ben, ça dépend de... Du régime. ...différents modèles. Il y a plusieurs modèles. Il y a différents modèles. Mais je vous dirais, pour l'employeur, il y a tout intérêt à investir un peu dans une structure qui fait en sorte que l'employé est bien accompagné et qui va ensuite travailler avec le médecin traitant sur le plan de traitement, mais qui va traiter également avec l'employé pour identifier les causes réelles de l'absence. Et par la suite, par la suite avec cette cause-là, bien, lorsqu'on parle du deuxième aspect du sondage, c'est que la plus grosse barrière également qui allonge cette période d'absence-là, c'est le retour au travail. C'est la peur des employés de revenir au travail. Quand Bell Canada a fait sa campagne sur la santé mentale en février... Oui, c'est vrai, oui. Il y a eu beaucoup de tabous. Tu sais, quelqu'un qui part en dépression, qui vient au travail... Oui, c'est vrai. ...de regarder par tes collègues qui ont fait de l'overtime pendant un mois, puis... Alors, il y a ce malaise-là de revenir au travail. On est tagués, là. Oui, c'est vrai. C'est ça. Alors, il faudrait que... Il faut vraiment que l'employeur a deux aspects. Un, c'est de connaître les causes, d'identifier les causes de l'absence de la personne. Et deuxième chose, qu'elle accompagne, qu'elle ait un plan pour le retour au travail. Moi, on dit toujours qu'il y a des employés, là, ce qu'ils veulent, là, c'est qu'ils veulent des ballons, des trompettes, ils veulent un party, puis ils veulent que tout le monde le fasse dans l'entreprise, they're back. Ils sont de retour au travail. Il y a d'autres employés, là, qui ne veulent pas aucune annonce, qui veulent juste revenir au travail, reprendre, s'asseoir à leur poste de travail. C'est ça. Mais ça, c'est une crainte pour les employés. Et c'est deux aspects, là. Le retour au travail est vraiment à la source des problèmes, c'est ce que l'étude nous a donné, versus le modèle traditionnel qui était, bien, après une journée ou deux journées, va chercher ton billet du médecin. Ça, c'est du punitif. C'est plus avec des lettres. Puis c'est un modèle, finalement, qui est brisé, finalement. Ça fait qu'il faut que les entreprises font une nouvelle façon de faire. On aurait pu en parler pendant des heures. Je sais que votre temps est compté, mais le classique, là, je vous laisse aller. Je ne veux même pas que vous répondiez, là, mais le classique, c'est quand tu t'apprêtes à prendre des mesures disciplinaires quand tu es un employé pourri, là, eh bien, là, ils se foutent en maladie. Ah, ça, c'est le classique des classiques. J'en pouvais plus après dix ans, là, monsieur. J'en pouvais plus. Mais je vous trouve bien patient et merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Ah, c'était bien intéressant. Benoît Laving, qui est directeur au développement des affaires chez Morneau-Chapeau. Je pourrais vous en conter des tonnes d'histoires. Moi, j'avais la CSN chez nous. Moi, là, j'avais la réputation à la CSN sur Delorimier à Montréal, là, parce que tu as toujours un représentant national qui débarque chez vous dans ta région pour booster les gars, là. Tu sais, c'est le gros bras de Montréal qui arrive, là. J'ai les ai tous eus. J'avais la réputation, moi, d'être celui qui brûlait les représentants de la CSN. Ce n'est pas des farces quand on négociait. J'en ai fait trois conventions collectives, puis quand c'était non, c'était non. Puis, à chaque fois que j'arrivais pour prendre des mesures disciplinaires contre un employé, comme je le disais avec monsieur Laving, c'était le classique, là. Là, la personne, elle sentait que la soupe était chaude, là. Tu sais, il y avait eu des rencontres, des avis verbaux. Après, il y avait un avis écrit. Après, il y avait des suspensions. Puis là, quand la gaffe, là, tu avais traversé la ligne, là. Là, je m'en venais de foutre à la porte, là. Ah, bien, là, il se coliquait en maladie. Ah, ça, c'était le classique. Mais là, il se mettait en maladie long terme. Mais là, après, je le faisais suivre par des détectives privées, comme l'histoire que je vous ai racontée, là. C'est un cas réel. Après, on perdait en arbitrage, il fallait réintégrer le gars. Ah, bien, là, je le refoutais dehors trois jours après. Ça, ça a duré, j'ai eu un cas qui a duré trois ans de même. Réintégration, on allait à la course supérieure, on perdait, on reprenait le gars, je le refoutais dehors. Je vous dis, je l'ai eu à l'usure. Je l'ai eu à l'usure, il n'est plus jamais revenu. Quand je l'ai fait suivre, monsieur, tu amènes un papier, il est cardiaque. Je l'ai fait suivre par un détective privé, le lendemain, il était à pleine face à Hudson, dans les plates-vandes. Je suis un gros riche en train de faire le parterre. Je suis un gros riche en train de faire le parterre.